Cela fait plus de 10 ans maintenant que Maxence, ancien militaire, tireur d'élite et champion de Molky, a décidé de créer un groupe, resté inconnu jusqu'à présent, les Disney Snakers. Nous l'avons rencontré et nous avons voulu en savoir plus sur leur activité. Bon, n'importe qui a toujours un petit peu des envies de faire du mal, c'est tout à fait normal. Mais on n'a pas tout à fait le droit de le faire comme on veut et où on veut. C'est pas pour ça qu'il faut trouver les solutions. Nous on l'a trouvé. Il y a les vidéos YouTube et nous ce qu'on fait c'est de mettre des pouces rouges, ou alors des j'aime pas, ou des dislikes, puisque c'est ce que ça veut dire en anglais en fait, c'est dingue. Le plus rapidement possible, mais ce, de manière méthodique, totalement camouflée et précis aussi. Oh là, oh là, oh là, c'est bon ça ! Une pratique qui demande du temps, de l'entraînement, une concentration extrême et une intelligence exceptionnelle, voire rambocolesque, selon les propres mots de Maxence. Ah, l'œil du vif, l'œil du sphinx. Comme on dit. Ah du coup, oui, il faut être attentif à toutes les vidéos qui sortent tous les jours. Bah du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on s'abonne à des chaînes, qu'on a pris pour cible. Il faut pas oublier de mettre la petite cloche. Parce que moi, au début, je le faisais pas. Je peux vous dire que j'étais pas dans les premiers à des snacks et des vidéos. C'était dur. Ah, c'était dur. Je pouvais plus manger pendant 4 heures au moins, un truc comme ça. Mais une fois qu'on a compris le système, je peux vous dire que là, ça y va. L'œil du sphinx. Aujourd'hui, Maxence ne vit plus que pour ça. Sans emploi depuis des années, et cumulant des dettes, il espère tout de même qu'un jour, ce sport pourrait être reconnu dans le monde entier. Problème, c'est que l'un des principaux intérêts de cette pratique, c'est de ne pas être reconnu dans le monde entier. Ah bah c'est sûr, il faut faire ça discrètement. Imaginez maintenant que les youtubeurs, ils savent qui sont les mecs ou les personnes qui mettent des pouces rouges en premier sur leurs vidéos. Bah non, ça on peut pas se le permettre. Bah vous imaginez maintenant si demain mon nom apparaissait dans tous les réseaux sociaux ? Je ferais vraiment pas de fier. Bon, j'ai déjà été viré de l'équipe de Molky, bon, de l'armée aussi, parce que j'avais tendance à tirer sur tout ce qui bouge. C'était dur. Parce que le Molky, vous savez, c'est carré. Même si c'est plutôt cylindrique. Je reste jovial, je reste jovial. Pour réussir à conserver leur discrétion tout en continuant leur compétition, c'est un chemin rempli d'embûches qu'ils ont dû emprunter. Un peu comme dans Ninja Warrior, sauf sans les trucs où on tombe dans l'eau, selon les propres mots de Maxence. Maxence et moi, nous nous sommes rencontrés dans un club de discussion pour les addicts au « should them up ». Une chose en amenant une autre, il a fini par me parler de ce nouveau concept de sport, et d'un commun accord, on a décidé de mettre ça en place tous les deux. Alors au départ, on organisait de grosses lannes dans le sous-sol d'un bar, sans distinction politique, sans distinction de couleur, sans faire polémique ou quoi que ce soit, il n'y avait pas de débat. Tout le monde était là, réuni, autour de la violence, et c'était beau. Mais malheureusement, l'homme est ce qu'il est, tout à fait naturellement, et la compétition a fini par s'installer, chacun prétendant être meilleur que l'autre, chacun voulait être le meilleur disneyker ou la meilleure disneykeuse, il faut le préciser. Disney ? Disney ? Oui ? C'était vraiment compliqué à mettre en place au début. Comment contrôler et croire sur parole des personnes comme elle ? Cette championne du monde du disneykin, pendant neuf années consécutives, connaît parfaitement les rouages du système de classement de ce sport. Car c'est elle qui a développé l'algorithme de classement des disneykers. J'ai donc mis à profit mes compétences en développement informatique, et on a immédiatement bossé sur un logiciel qui nous permettrait de classer et de distinguer tous les disneykers, à l'insu de tous, bien entendu. Nous sommes partis à la base sur un algorithme qui permettait de classer les meilleurs chasseurs du coin. On s'est rapidement du compte que ça n'existait pas, puisque tout le monde s'en fout, en fait. Et finalement, on est partis sur un algorithme libre qui a été créé par un inconnu pour classer les meilleurs joueurs à Duck Hunt sur Nintendo. Bon, alors bien sûr, il n'y a que moi qui le contrôle, mais voilà, il suffit de me croire sur parole. Je pense être une personne tout à fait respectable. Dismec ! Dismec ! Dismec ! Des tireurs d'élite capables d'abattre des vidéos en quelques secondes sans que personne ne le sache. Voilà la véritable force de ces athlètes de l'ombre. Sous les traits de toutes les personnes qui vous entourent pourrait se dissimuler un disneyker. La question que l'on peut se poser réellement, c'est s'ils font vraiment cela uniquement pour le sport ou s'ils s'intéressent au contenu des vidéos. Allez, hé, on n'est pas insensible quand même. Je reste jovial. Je reste jovial. L'intérêt quand même, c'est d'être abonné à des chaînes qui postent beaucoup de vidéos. Mais on ne fait pas vraiment de distinction, que ce soit de la vulgarisation, de la fabrication de pierres tombales pour Non-Jardin, du gaming sur Poney, ou pire ! Pire, les faux reportages, là. Disnec, disnec, disnec. Comme on dit, l'œil du sphinx attentif comme le Belvédère. Mais ça n'empêche pas de regarder la vidéo en entier et d'apprécier le contenu. Ouais, ben, on n'est pas des monstres, quand même. Mais il y en a qui saoulent parfois, quand même, un petit peu. Regardez, là, l'autre, connu. Ce qui fait de la vulgarisation. Ben, ce qu'on a, ils commencent à faire des parodies et tout. Ben, direct, ses abonnés, ils ne sont pas habitués. Ils mettent des dislikes tout de suite dès le début de la vidéo, en voyant le titre ou la vignette. Ben, nous, forcément, ça nous fait de la concurrence. On ne sait plus si ses camarades sont déjà passés par là ou pas, alors, parfois, on abandonne. C'est des habitudes qu'on a prises avec certains vidéastes, comme ça, qu'on perd, forcément, c'est déroutant. C'est déroutant. Aujourd'hui, ce que les Disney-Kers réclament, c'est un peu plus de considération, mais sans qu'on sache qui ils sont. Une réclamation impossible, mais pas trop quand même, selon les propres mots de Maxence. Ces tireurs de l'ombre resteront-ils détestés de ces personnes qui, dans les commentaires, s'amusent à les comparer à des demeurés ? Rien n'est moins certain, car une fois le contact échangé, on se rend rapidement compte que derrière ce système secret peut se cacher un être jovial. Pour m'interviewer, finalement, ça me rend encore plus jovial. Oh putain ! Il y a une vidéo qui est sortie, je ne l'ai pas vue, là ! Il y a déjà 50 disc-likes ! C'est à côté de cette interview de merde, là ! C'est à côté de vous, là ! Cours ! Cours ! Cours ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada